hello 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 salut tout le monde vous retrouver c'est vendredi soir une journée extraordinaire ici dans les basses laurentides 32 33 degrés c'était vraiment très agréable 21 mai 2021 20h34 heures du québec on semble revenir un peu à la vie qu'on a connu depuis notre naissance et ça va faire du bien pendant ce temps-là même si on a eu une année et demie extrêmement difficile éprouvante que presque l'ensemble de la population classe moyenne et en bas s'est retrouvé lancé précipité dans le passé fait un bond de dix ans en arrière économiquement tous ceux que je connais se sont endettés se sont enlisés j'imagine que c'est pareil pour vous si vous avez vécu des arrêts de travail forcés ce sera pas facile mais la vie est là on est encore en vie il ya des choses pires il faut prendre tout avec un grain de sel sinon on a des maux de tête et on devient malade ceci étant dit malgré tout on vit une période unique historique formidable fascinante et là je parle du phénomène des ovnis du phénomène de ce qu'ils appellent maintenant les phénomènes aériens non identifiés ceux qui sont intéressés par ça on vit l'âge d'or de 7 de cette question qui flotte c'est le cas de le dire au dessus de nos têtes depuis pourrait même dire des milliers d'années on a toujours regardé dans vers le ciel et on a même décrit dans certains des anciens écrits et même d'autres religieux dans des événements de 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 gens de prophètes ou de quoi que ce soit d'autre descendant du ciel que ce soit les anges les les néphalèmes ou peu importe comment ils s'appellent plein plein de récits de personnages qui descendent du ciel donc ce pas nouveau au 18e 19e 17e 15e 16e les siècles passés on a dans de la littérature des références aussi d'événements qui seraient produits étranges venant du ciel et notre siècle actuel nous donne une prolifération en presque infini de documents filmer par des gens à travers le monde et là maintenant on a même les services de renseignements des pays comme les états unis la france la russie même la chine et ailleurs qui nous dévoilent que leurs propres membres de l'armée de l'air ou de la marine ont expérimenté ont filmé ont pris des photos de véhicules qu'on ou d'objets volants d'un identifiant de phénomènes comme ils appellent un aérien identifié qui sont incapables d'expliquer et ça semble pas être une technologie que l'on connaisse non plus je vous résume ça les pilotes ont vu des engins en forme de triangle d'autres en forme de tic tac comme le bonbon d'autres ronds le plus récent c'était un rond qui se promenait partout qui des ce qui est disparu dans l'eau et tous ces témoignages concernant ces engins qui vont à une vitesse fulgurante de 30 40 mille mille à l'heure sans aucune propulsion sans fumée sans aile sans réacteur sans pilote peut-être soulève des questions incroyables on est en train de vivre ça et ça fait longtemps qu'on a des doutes sur l'existence peut-être que ça vient même les services de renseignements une pentagone et les gens concernés savent pas si c'est d'origine terrestre ou même ils ont même fait allusion et sans sans gêne maintenant la gêne est partie ils ont même fait allusion peut-être que c'est d'origine extraterrestre on le sait pas et on attend un rapport qui devrait être déposé dans quelques quelques semaines à peine de peut-être deux semaines trois semaines maximum au mois de juin au congrès américain qui a demandé que les services de renseignements et le pentagone compilent et remettent un rapport sur ces événements parce que ça soulève des questions de sécurité ça peut être soit des pays ennemis voyous qui ont des technologies qui viennent parce que souvent c'est au dessus de la tête des grands navires américains que ça se passe de défense les destroyer et c'est des multiples faits qui ont été rapportés des multiples événements pas un deux mais des dizaines voire même des centaines donc ça soulève des questions de sécurité nationale ça vient d'où qui est derrière ça est ce que c'est d'origine terrestre ou non donc c'est ce qu'on va peut-être savoir mais probablement pas ça va perdurer ce mystère là pendant ce temps là il ya plein de choses que je vous ai partagé donc on vit une époque c'est l'époque vraiment la ruée vers l'or c'est l'eldorado pour nous qui sommes des monts quoi des gens convaincus complètement de l'existence d'une vie extraterrestre quelle qu'elle soit d'où elles viennent parce que c'est nous projeter dans le passé ou non dans une autre dimension ça peut être n'importe quoi mais c'est vraiment naïf et prétentieux de penser qu'on pourrait être seul dans cet univers infini maintenant la dernière en liste ça nous est rapporté par le daily star il ya quelques quelques instants il n'a pas si longtemps aujourd'hui le 20 mai à 13h34 le fameux louis elizondo qui ont vous le connaissez maintenant en qui était à la tête d'un programme spécial au sein du pentagone pendant longtemps qu'on avait caché jusqu'en 2012 louis elizondo a dirigé le programme ovni du pentagone avant qu'il ne soit interrompu en 2012 il a depuis été à l'avant-garde de la divulgation des de ces faits de ce phénomène là pardon aux états unis à jouer un rôle clé dans la publication de nombreuses images là maintenant lui il affirme et l'ancien chef du tristement célèbre programme ovni du pentagone affirme que le gouvernement américain était en possession de matériel exotique provenant de véhicules mystérieux louis elizondo a dirigé le programme avancé d'identification des fils aérospatiaux aatip de 2007 à 2012 dans le seul but d'étudier des objets non identifiés dans notre ciel il a depuis joué un rôle clé dans les fuites de plusieurs vidéos authentiques de phénomènes aériens non identifiés en 2017 et a poussé à la divulgation totale par le pentagone de l'existence de ces ovnis objets volants non identifiés c'est lui qu'on voit ici en ce moment avant la publication très attendue du rapport sur les ovnis du pentagone plus tard cette année louis s'est apparue sur fox news pour parler de ce à quoi on pouvait s'attendre et il a dit qu'on pourrait s'attendre à des preuves d'évidence physique que le gouvernement a en sa possession d'objets volants non identifiés et qu'il doit être plus transparent à propos de ça il a dit qu'il croyait que c'est vrai qu'il existe des preuves physiques de l'existence d'ovnis à appeler le gouvernement américain à être plus transparent ce sujet l'animateur talker caution a ensuite demandé à louis y'a-t-il des débris ou des matériaux provenant de l'un de ses véhicules il a répondu le gouvernement des états unis est en possession de matériel exotique et je vais en rester là donc il était à l'intérieur de ça il sait ce qu'ils ont et il peut pas trop parler maintenant mais ça va sortir le chat du sac il faut faire plus d'analyses il y a suffisamment d'unicité là dessus là où cela nécessite une analyse supplémentaire une expertise supplémentaire et heureusement il y a des poches au sein du gouvernement américain qui sont disposés maintenant à avoir la conversation sur ces phénomènes là et à mener l'analyse je ne vais pas dire quels sont ces éléments parce que je m'inquiète du même type de représailles auxquels je suis confronté donc il veut pas trop parler parce que il pourrait être confronté à des complications personnelles mais il y a des poches de gens qui sont prêtes à faire ce qu'il faut ça c'est ce qui avait été filmé au dessus du nimitz le uss nimitz en 2004 ailleurs dans l'interview louis a affirmé qu'il était tombé sur la plupart des rapports qui détaillait plus de 25 observations devenues provenant de navires de la us navy les dernières affirmations des lison d'eau surviennent après la publication d'une autre vidéo semblant montrer un ovni plongeant dans l'eau c'est celui dont je vous parlais devant à grande vitesse sans aucun signe visible de dommages et il a été partagé en ligne par le fameux cinéaste d'investigation jérémy corbeau ou corbelle qui a également déjà exposé des images incroyables devenues en forme de pyramide envahissant un navire de la marine dans une interview exclusive avec le daily star jérémy corbelle avait précédemment déclaré qu'il y avait eu des discussions entre les responsables sur le fait qu'un tel engin pouvait émaner d'une base sous-marine donc vraiment fascinant on vit l'âge d'or chers amis profitons en c'est extraordinaire on est gâté et on n'a pas fini d'être gâté et on n'a pas fini d'en parler c'est juste le début de cette boîte de pandore qu'on vient d'ouvrir et on aura sûrement des surprises spectaculaires qui nous attendent